Pour Johnny et Laetitia, tout a commencé dans les années 90, alors que la jeune femme n'avait que 19 ans. L'histoire aurait pu s'achever le 5 décembre 2017 avec la mort du taulier, mais le chanteur n'a pas encore cédé sa place dans le cœur de sa belle. Cet écrivain sulfureux va-t-il en fait naître celui qui permettra à Laetitia de tourner la page ? Voilà 6 ans que le taulier a disparu, emporté par la maladie. Ses enfants et sa femme tentent depuis de continuer leur vie, en restant autant que faire ce peu fidèle à la mémoire du chanteur. Laetitia Hallyday, gardienne du temple, multiplie les projets pour que celui qui a été le grand amour de sa vie ne soit pas oublié du grand public. Récemment est arrivée à Paris Expo, porte de Versailles Johnny Hallyday l'exposition, qui permet à ses fans une ébouriffante plongée immersive dans l'univers de l'artiste. Et Laetitia Hallyday est bien décidée à ne pas s'arrêter là. La veuve de Johnny est également occupée par la création d'une école de musique Johnny Hallyday. Cet établissement se situera en France mais pas à Paris, a-t-elle déclaré sur BFM TV il y a quelques semaines. Le but assumé ? Continuer à transmettre sa musique, son œuvre, et donner la chance à des jeunes artistes, d'apprendre et se nourrir de différentes cultures musicales. Un projet qui naîtra bientôt, a-t-elle révélé sans toutefois donner plus de précision. Dans les cartons aussi, une comédie musicale pour commémorer les 10 ans de la mort du chanteur en 2027. Ça me fait beaucoup de bien côté projet professionnel, Laetitia semble faire le plein, mais qu'en est-il du côté de l'in-time ? Après une histoire avec Pascal Ballant et une belle idylle avec Jalil Esper auquel on la voyait presque déjà mariée, tout semble au point mort pour la maman de Jade et Joy. Pourtant, depuis quelque temps, la veuve du taulier fréquente Simon Liberati, l'une de nos plus sulfureux écrivains contemporains. Laetitia Hallyday et l'ex-compagnon d'Eva Ionesco se sont connus par l'intermédiaire de la maison d'édition Stock. L'ancien journaliste âgé de 63 ans, qui a reçu le prix Renaudot en 2022 pour son roman Performance, et la jolie blonde passe actuellement beaucoup de temps ensemble comme elle l'a révélé récemment dans les colonnes de la Tribune dimanche. Il agit comme une thérapie, a expliqué la belle-mère de Laura Smith et David Hallyday qui prépare avec le romancier une autobiographie qui devrait sortir en 2025. « Ça avance, ça me fait beaucoup de bien » a-t-elle déclaré. Cet ouvrage va-t-il permettre à Laetitia de rompre le lien qui continue de l'attacher à Johnny par-delà la mort ? Elle semble s'y employer en tout cas, mais la tâche est rude pour celle qui a avoué que Johnny ne lui avait pas donné sa bénédiction pour refaire sa vie. « Je porte toujours mon alliance, j'appelle Johnny mon mari et je ne sais pas draguer. » « Si est-il dur pour les hommes que je rencontre ? Je n'arrive pas à me projeter », a-t-elle encore déclaré. « Qui serait mieux placé que Simon Liberati pour l'aider à refermer ce chapitre de sa vie ? » Réponse en 2025. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501